Coucou ! Aujourd'hui une petite vidéo qui va intéresser les artistes puisqu'aujourd'hui on va déballer une commande qui vient du géant des beaux-arts Vous venez en savoir plus, c'est parti ! Alors ce qui se passe chaque année c'est que les magasins d'art spécialistes ou les grosses enseignes comme le géant des beaux-arts font tout simplement des promotions pour la rentrée des classes Moi ça fait un moment que je ne suis plus étudiante mais j'en ai profité quand même puisque c'est à ce moment là qu'il y a les plus grosses promotions Du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui Déjà pour commencer, ça c'est pas sur le géant des beaux-arts mais je me suis acheté des paper made flare via Amazon Donc voilà ça c'est des stylos tout simples que je vais utiliser soit pour écrire soit pour dessiner puisqu'on peut faire les deux avec mais par contre ce ne sont pas des stylos à mon avis qu'on utilise pour faire du repassage de dessin enfin du line art Ça si vous ne les connaissez pas, ça se présente comme ça C'est très sympa J'aime beaucoup ce genre de stylos Comme il y avait une grosse promotion sur Amazon pour ce kit là le kit de 16 du coup j'en ai profité tout simplement Mais ce qui nous intéresse c'est la commande Alors je vais l'ouvrir C'est parti Alors pour commencer Je vais regarder s'il y a les prix Ceci il y a les prix, très bien Alors pour commencer j'ai pris ces carnets là qui sont des carnets 40 pages de la gamme I Love Art de Gearshtaker Ils sont au prix de 1,45€ Et ça je vais les utiliser pour dessiner dessus en fait pour dessiner dessus et vendre des carnets Je vais vous montrer l'intérieur c'est tout simple c'est des carnets vraiment de dessin ou de notes Et je vais dessiner dessus parce que je trouve ça chouette des carnets personnalisés I Love Art c'est vraiment la gamme de base Et je la trouve vraiment très bien pour le coup Donc ça hop Ensuite un petit Payton La sortie de 24 feuilles de 6 types de papier Payton La gamme Non LA gamme pardon Multitechnique par excellence Bon ça j'aime beaucoup cette marque parce que enfin pas cette marque mais plutôt cette référence Parce qu'en convention elle est vraiment chouette pour pouvoir dessiner rapidement et surtout qu'en convention soit on dessine au quand je dis on c'est avec le collectif avec qui je suis généralement Donc il y en a qui sont avec des feutres à l'alcool il y en a qui sont avec de la peinture ou alors au crayon de papier Donc du coup ça comme c'est multitechnique ça prend enfin ça garde bien l'eau et pour le coup je trouve le papier très agréable donc là ce qui se passe c'est que il y a plusieurs couleurs et du coup en A5 parce que parce que j'aime bien les petits formats des fois et donc cet assortiment il coûte 3,45€ alors ça c'est un croquebook de Clairefontaine il coûte 2,35€ je m'étais plantée dans ma commande j'ai oublié de l'enlever il y a 40 pages donc c'est parfait puisque ça va me servir pour faire alors Linktober mais pas Linktober si vous connaissez le petit deal ça fait un moment qu'on n'a plus le droit d'utiliser le nom Linktober suite à des problèmes juridiques donc du coup moi ça va pas être Linktober ça va être L'Ecotober puisque je vais faire un portrait d'un de mes personnages par jour plus un maquillage qui va avec donc je vais utiliser ce croquebook pour pouvoir faire mon Ecotober 2020 et je les trouve très pratiques les croquebooks j'aime bien leur matière alors comme je vous disais que j'aimais cette gamme là bah je mentais pas puisque j'ai racheté en A4 la version craft donc la version craft c'est 250g donc vraiment du bon papier et ça convient à l'acrylique la gouache l'encre le crayon le fusain le feutre le collage le pastel gras blablabla comme je vous dis ça c'est multitechnique et pour le coup je trouve que c'est vraiment un bon investissement j'aime vraiment beaucoup cette gamme et il coûte 3,95€ alors un autre investissement que j'ai fait c'est que j'aime beaucoup l'acrylique donc je me suis pris un papier acrylique qui coûte 5,95€ du coup il y a juste 10 feuilles mais bon je pense que déjà pour commencer ça sera pas mal 360g le papier donc c'est un papier extrêmement épais voilà vous voyez assez épais le papier mais en même temps pour l'acrylique c'est plutôt pas mal parce que moi j'ai que des toiles et au bout d'un moment les toiles c'est bien mais ça prend de la place du coup j'avais envie de faire aussi sur feuilles pour pouvoir les encadrer donc voilà c'est chose faite j'ai une mouche qui m'énerve bon du coup si vous voyez ou vous entendez une mouche c'est normal alors les gens des beaux-arts ils avaient un truc en promotion c'est les poscas et moi j'adore les poscas mais j'ai vu qu'ils avaient une gamme pailletée et là si on me dit paillettes j'accour donc du coup j'ai pris un posca pailleté rose que j'ai perdu du coup je sais pas du tout ce que ça donne comment ressortir les paillettes parce que d'habitude bah enfin oui c'est même là le posca en fait on appuie dessus et du coup l'encre sort donc je verrai bien je vais tester celui-là et il coûte 2,75€ et le dernier produit que j'ai acheté ce sont c'est un set de feutres j'ai complètement défoncé le mien de de petits feutres pour comment dire pour faire du line art du coup j'ai commandé un set de feutres donc c'est celui-là c'est le Unipin à 6,95€ donc il y a du 0,5 non du 0,05 du 0,2 du 0,4 du 0,5 du 0,7 voilà et je n'ai jamais testé la marque Unipin parce que moi je change assez régulièrement donc c'est pas c'est pas mon truc premier en fait le dessin sur papier donc ça me dérange pas de changer de gamme et avant j'avais alors j'avais des Sakura Micron je sais plus comment ça s'appelle maintenant sûrement des Sakura Pines un truc comme ça j'avais un graphite là récemment et du coup là je vais tester les Unibol on m'avait recommandé aussi ah ouais j'ai aussi eu des des Faber Castell ça j'aimais pas du tout donc je vais tester cette marque là et puis je verrai bien ce que ça donne du coup si vous êtes artiste je vous conseille de regarder le géant des beaux-arts en France je pense que c'est un petit peu la référence ils sont plantés un petit peu partout surtout à Paris forcément mais moi je préfère commander sur le net uniquement parce que sur Paris je trouve pas forcément tout ce qu'il me faut même si la livraison par contre elle est vachement chère elle est à 7,95€ mais bon comme je commande une fois de temps en temps ça me fait pas trop de mal et puis en ce moment il y a 1000 produits à 50% bon 1000 produits vu vu l'étendue du site c'est pas beaucoup mais je veux dire il y a les Clairefontaine les Senneliers l'Iquitex le Francbourgeois qui sont entre moins 33 et moins 60% du coup ça c'est vraiment super intéressant parce que les Senneliers Senneliers c'est cher voilà ma commande est vide mon carton est en train de décéder c'est donc tout pour cette vidéo si vous êtes aussi un artiste et que vous avez fait vos petits achats de septembre n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis moi je vous retrouve une prochaine fois tout simplement